La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle L'Art en Histoire, Martine Lacasse revient sur la figure de Rosa Bonheur. Voilà, bonsoir à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour ce second cycle de conférences L'Art en Histoire. C'est un cycle que le service Art de la BNF a inauguré l'année dernière. Et donc cette année nous avons choisi le thème des identités au pluriel pour interroger la figure de l'artiste, des artistes du XIXe siècle à nos jours en focalisant quand même principalement sur des collections qui sont souvent accessibles notamment dans Gallica autour du XIXe siècle et première moitié du XXe siècle. Donc les prochaines rencontres se feront le 25 janvier avec Philippe Dagen autour de son ouvrage Primitivisme et le 29 mars avec Pascal Bonafou qui a réalisé plusieurs ouvrages autour de l'autoportrait. Donc ce soir je suis honorée d'accueillir Martine Lacasse qui est sociologue, historienne de l'art et qui a travaillé et réalisé une, comment dire, qui est chercheure en histoire et civilisation et notamment en histoire et théorie de l'art à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est chercheuse et historienne des images et vous allez voir ses travaux interroge notamment la représentation picturale occidentale à travers un prisme particulier, celui de l'individu et de la relation à la société. Et parmi ces publications, celles que je tiens à remarquer ici sont ceux qui sont axés autour des femmes peintres. Donc il y a eu un ouvrage, Femmes peintres de la Renaissance à l'aube du 19e siècle au Seuil en 2015 et puis Peintres femmes 1780-1830 en 2021 aux éditions de la RMN. Et son dernier ouvrage, Elles étaient peintres, va axer plus précisément autour de la fin du 19e siècle et jusqu'à la guerre de 14-18. Le début du 19e. Début du 19e. Jusqu'à le début du 20e. Début 20e. Il est publié tout récemment en 2022. Donc ce soir, nous allons interroger bien sûr la figure de Rosa Bonheur, mais également revoir ces femmes artistes un peu oubliées et éclipsées dans l'histoire. Parfois éclipsées, comme le remarque Martine, par d'autres femmes aussi artistes. Donc nous allons interroger toutes ces figures et à la fin, nous aurons un temps d'échange avec vous. Merci à vous tous. Je reconnais des visages amis. Ça me fait très plaisir. Donc je vais évidemment en une heure et quart, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les artistes du 19e. C'est un exercice de frustration volontaire. Il y en a énormément. Et donc déjà, j'aime bien titiller les mots, les titres. Et donc je vais revenir sur le titre de cette conférence. Rosa Bonheur, une femme artiste fumant le cigare. Et j'aime bien poser des questions, puisque l'histoire c'est aussi sans poser. Donc une femme artiste, on peut s'interroger déjà sur la nécessité de spécifier femme, de placer ce terme avant celui d'artiste. En effet, le déterminant une était tout à fait suffisant. Donc pourquoi cette insistance ? Ensuite, fumant le cigare. Alors Freud, qui avait besoin d'une vingtaine de cigares par jour, a très tôt remarqué que l'abus de toxique remplaçait un besoin auto-érotique primitif et que le cigare, en l'occurrence, pouvait être considéré comme un substitut du phallus. Mais Freud aurait dit aussi, on n'en est pas certain, mais ce sont les bruits qui courent, que parfois un cigare n'est rien d'autre qu'un cigare. Donc on va oublier ce cigare dans la bouche d'une femme, dont on se plaît à répéter qu'elle avait demandé l'autorisation à la préfecture de police de se vêtir en pantalon, donc en homme. Et considérons plutôt le pinceau qu'elle a eu en main. Mais on ne va pas se défaire si tôt de la métaphore sexuelle, puisque le pinceau n'y échappe pas non plus, et que cette métaphorisation remonte à la Renaissance italienne. En effet, à cette époque, le pinceau Penello, en italien, qui dérive du latin peniculus, petite queue, diminutif de pénis, trouva d'ailleurs à manifester son étymologique virilité sous la plume de l'arrêtin, écrivain, dramaturge, ami duticien et aussi pornographe à ses heures. Dans un ouvrage qu'il a publié en 1534, « Ragionamento della nana e della Antonia », il met en scène une prostituée à la retraite, « instruisant une jeune fille dans les arts de l'amour ». Il y est question du pénis d'un certain monsieur, qui, après avoir été métaphoriquement une épée, devient un pinceau à qui il est réservé le privilège de consommer l'acte sexuel. » Non, c'est l'arrêtin qui raconte tout ça. Donc, « trempé dans le petit bol de pigments, le pinceau fait se vriller la couleur comme, je cite, « se vrille les femmes dans les douleurs de l'enfantement ». Métaphore qui assimile l'acte de peindre, l'acte de procréer et union aristotélicienne de la forme masculine et de la matière féminine au principe de tout engendrement, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'œuvres d'art. Donc, on file cette métaphore encore. Vous savez qu'il y avait deux écoles au XVIe siècle, ce qu'on appelle l'école toscano-romaine, partisane du dessin, et l'école vénitienne, partisane de la couleur. Et aux reproches de féminité faits à la peinture vénitienne, donc par les toscano-romains, ces défenseurs n'ont eu de cesse en retour de démontrer sa virilité. Et par exemple, un certain Marco Buschini érige le Tintoret en héros de la peinture vénitienne au nom même de la visibilité de l'action de son pinceau viril. Donc, il n'était même pas besoin de dire qu'elle avait un cigare, il suffisait de dire qu'elle avait un pinceau. Donc, vous voyez, avec ce type de métaphorisation, de champs sémantiques, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait dès lors distingué. Une manière de peindre fine, léchée, donc réputée féminine, parce qu'elle requerrait des qualités reconnues comme spécifiquement féminines, délicatesse, douceur, patience, docilité, tendresse, pureté, etc. À l'opposé de ce style féminin, bien sûr, relevant par nature d'une peinture de femme, même s'il pouvait être celui d'un artiste mal, puisque, par exemple, il y a des artistes mal qui se voient reprocher une manière de femme et il y en a même un qui avait été accusé de peindre comme s'il avait léché sa peinture. Donc, à l'opposé de cela, il y a un style masculin qui dénote, lui, l'action d'un pinceau viril. Et ce pinceau viril, il est vigoureux, hardi, franc, véhément, plein de poignes. Donc, ce genre de distinction, là, je vous parlais du XVe, du XVIe siècle, bien évidemment qu'elle a eu la vie longue et on en retrouve maintes occurrences dans la rhétorique des critiques au XIXe siècle. Il revient, bien sûr, périodiquement dans les éloges du critique du travail pictural de Rosa Bonheur, sa manière vigoureuse, non léché, ses formats monumentaux, ses choix iconographiques dans le registre animalier, animaux sauvages, puissants, mâles, le plein air plutôt que l'intérieur intime, le travail physique plutôt que la rêverie oisive. Vous voyez ici, on a une vue de très, très près de ce labourage nivernais et on voit effectivement qu'on a une manière qui n'est absolument pas léchée, mais plutôt hardie, franche, véhémente et pleine de poignes. Donc, si on met cette peinture d'une femme en regard d'une peinture d'un artiste qui était extrêmement célèbre au milieu du XIXe siècle, c'était vraiment un artiste à succès, très apprécié, Charles Joshua Chaplin ou encore la peinture de Stevens. Vous voyez, on a justement une iconographie qui renvoie à l'intime, une manière assez douce. On voit que ces distinctions stylistiques fondées sur une partition entre le féminin et le masculin sont d'une grande fragilité conceptuelle. Pour vous donner des exemples de cette rhétorique critique au XIXe siècle, je vais vous citer l'extrait d'un article d'un critique belge. C'est un compte rendu d'une exposition qu'avait faite Louise Abema à la galerie Georges Petit en 1887. Vous allez voir, c'est assez salé. Bien que la fonction naturelle des femmes dans une société me semble être l'allaitement, la femme peintre y tient aujourd'hui tellement de place, à défaut d'une grande place, que la critique faillerait à son devoir en la considérant comme quantité négligeable. Déjà, même si c'est très misogyne, vous voyez que même dans les propos de ce critique, il prend acte d'une très grande présence féminine dans l'espace de production artistique à cette époque. Je continue. On ne rencontre aux abords du Louvre, du Luxembourg et des académies libres que jantes demoiselles tenant à la main la boîte à peindre. Toutes les femmes peignent. C'est une des formes de la grande névrose moderne. Donc, bien sûr, ces critiques, mais il faut lire en dessous de ces critiques ce Fabiennus rencontre d'une réalité du XIXe. C'est une population artistique extrêmement importante et au sein de cette population, une proportion de femmes également très importante. La figure de la femme artiste fait partie du paysage social, du paysage citadin au XIXe siècle. Je continue avec Fabiennus. Donc, il commente le talent de Louise Abema et il convoque, comme on pouvait s'y attendre, la distinction entre art féminin et art masculin. Et vous allez voir que là, on est en plein flou conceptuel, que ça n'est pas du tout solide. Je le cite. « Il n'est féminin que par un manque de profondeur et masculin que par une sorte d'assurance qui n'est point précisément la force. Non que cette force soit toujours l'apanage du sexe barbu, je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. » Donc, lui-même démontre l'inanité de ce type de distinction. Bon, revenons sur notre titre qui vous a fait venir, puisque vous êtes là. Mais ce titre, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur les mécanismes qui engagent notre temps à sortir de l'oubli ou de l'invisibilité certaines artistes plutôt que d'autres. C'est une occasion aussi de s'interroger sur la manière d'en faire l'histoire. Déjà, il faut poser, avant toute chose, que l'oubli et l'invisibilité sont un état dans lequel beaucoup ne sont tombés que post-mortem, après une carrière où leur visibilité et leur succès n'avaient absolument rien de confidentiel. Parce qu'on ne les connaît plus, on suppose qu'il n'y en avait pas. Alors qu'il suffit de chercher dans la presse, dans les livrets de salons, et les ressources de la Bibliothèque nationale le permettent, dans les catalogues des musées, dans les catalogues des ventes aussi, et vous allez voir qu'il y a une quantité d'artistes et qui n'étaient absolument pas des artistes marginals. Ce phénomène d'augmentation de la population féminine, il commence dès le début du XIXe siècle, il est en croissance continuelle, mais à compter des années 1870, il se grossit d'une affluence croissante aussi d'aspirantes artistes américaines et européennes qui viennent à Paris, et en tout cas pour les américaines, c'est en partie à cause du succès dont jouit Rosa Bonheur aux Etats-Unis comme en France. L'autre raison de cette émigration, bien sûr, c'est l'offre unique de formation qu'on trouve dans la capitale française, une offre unique pour les étrangères d'outre-Atlantique, d'Europe, comme pour les françaises parisiennes et de provinces. Dès le début des années 1880, d'ailleurs, dans les journaux d'art et dans la presse féminine, on trouve quantité de publicités qui donnent le nom des pensions pour jeunes artistes femmes, des recommandations sur les quartiers, les restaurants fréquentés et fréquentables. On a d'ailleurs, en 1879, une publication qui émane d'une peintre américaine, Abigail May Alcott-Neriker, qui publie un guide destiné spécifiquement aux aspirantes artistes américaines, Studying Art Abroad and How to Do It Cheaply. Puisqu'il y a aussi le problème toutes ne sont pas filles de bonnes familles. Certaines étrangères, comme Marie Cassatt, par exemple, sont issues de familles fortunées pour lesquelles le voyage en Europe, la visite de ces musées, de ces lieux de culture sont un habitus de classe. De même, au début du XIXe siècle, contrairement à ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'art jusqu'à la fin du XVIIIe, jusqu'à la période révolutionnaire, où c'était des filles de peintres qui pratiquaient la peinture, ou des filles qui étaient nées dans un milieu proche de ces métiers-là, ce qui change avec le début du XIXe, c'est que ce sont majoritairement des filles de bonne famille qui n'ont pas d'autres relations avec l'art que des parents qui sont collectionneurs et consommateurs d'art ou qui ont des œuvres d'art chez eux. Mais, donc, ça, c'est cette sociologie-là qu'on rencontre au début du XIXe, mais très vite, par un phénomène de mimétisme, et parce que ces femmes réussissent, récoltent des médailles, vendent des œuvres, se professionnalisent, arrivent à en vivre, jouissent de succès, de reconnaissance sociale, eh bien, le métier de peintre va devenir convoitable aussi par d'autres classes sociales, en France, comme à l'étranger. Et c'est le cas, par exemple, d'une artiste qui a été très célèbre au XIXe, qui, je pense, ne bénéficiera pas du regain d'intérêt dont a joui Rosa Bonheur parce que, comment dire, elle a un travail qui ne s'inscrit pas dans cette mythologie de la rupture, du nouveau. Elle fait partie de ces bons pinceaux du XIXe qui ont une iconographie assez répandue, d'ailleurs, tant parmi les hommes que parmi les femmes. Mais sa vie est intéressante, son parcours artistique, d'autant qu'elle a des liens extrêmement étroits avec Rosa Bonheur. Donc, elle, elle entreprend le voyage en France en compagnie d'une amie peintre, Imogen Robinson, en 1864. Elle a déjà reçu une formation dans son pays, mais elle veut la parfaire à Paris parce qu'à Paris, on peut étudier tout un tas de choses qu'on ne peut pas étudier ailleurs, ni en Europe, ni aux Etats-Unis. Donc, elle, elle s'est formée là-bas aux arts d'agrément, aux dessins, à la copie et d'ailleurs, ces premières années, ces deux premières années, elle va survivre en faisant de la copie et c'est avec ça qu'elle espère se payer son entrée dans un atelier. Après, donc, c'est ce qu'elle va réussir à faire au bout de deux ans et elle va passer successivement dans l'atelier de Thomas Couture, ensuite dans celui d'Ange Tissier, puis de Hugues Merle, alors ce sont peut-être des noms qui ne vous disent rien, mais c'était des maîtres très prisés aussi au XIXe siècle qui avaient des ateliers extrêmement courus, fréquentés tant dans les sections féminines par les jeunes femmes que dans les sections masculines par les jeunes aspirants artistes. Et ensuite, elle intègre l'Académie Julian, elle intègre l'atelier de Jules-Joseph Lefebvre, puis celui de William Bougrault qui deviendra son époux ensuite. Cette circulation entre plusieurs ateliers est une façon de se former au XIXe qui est extrêmement courante. Comment dire ? On change d'atelier pour, d'abord, quand on a des petits moyens, on commence par un atelier qui ne coûte pas trop cher, donc d'un maître moins connu. on a acquis les rudiments, on essaie de passer dans un atelier d'un maître plus reconnu, tout ça avec la perspective, bien sûr, d'aller dans l'atelier du maître le plus célèbre, puisque quand on se présente au salon, eh bien, on se présente comme élève de et le nom du maître de l'atelier ou de la maîtresse d'atelier et un sésame pour être vu parce que sur le livret c'est marqué un tel élève de tel maître. Donc, ces ateliers vont se multiplier. Il y en a qui sont très célèbres, qui attirent énormément de gens avec une population extrêmement nombreuse. Ils sont tenus au début du XIXe essentiellement par des hommes, mais ces hommes ont formé des femmes qui, à leur tour, ouvrent des ateliers. Pourquoi on a cette multiplication des ateliers ? D'abord, parce qu'il y a une demande énorme. Et puis, aussi, pour les peintres, c'est un moyen de s'assurer un revenu fixe puisque la participation à un atelier est payante. C'est un moyen aussi de s'assurer une sociabilité. Les élèves ont des parents et quand ces élèves sont des filles de bonne famille, les parents sont des parents fortunés qui sont des acheteurs potentiels. Pour les élèves, pourquoi cet intérêt de s'inscrire dans des ateliers ? Bien sûr, pour y recevoir la formation, pour bénéficier de ce sésame du nom du maître et aussi parce que l'atelier est un endroit où on construit sa future sociabilité d'artiste. On construit des amitiés. c'est extrêmement important pour réussir au XIXe siècle. On n'existe pas professionnellement si on n'a pas reçu la formation qu'il fallait recevoir au bon endroit et si on n'a pas forgé un réseau de sociabilité. Aller dans un atelier ou d'un maître assez reconnu, c'est éventuellement pouvoir participer ensuite aux soirées qu'il organise. Vous savez que le XIXe vit, le XIXe parisien vit le soir dans ce qu'on appelle les mardis, les mercredis de un tel, les jeudis de un tel où se réunissent les comédiens, les chanteurs, les dramaturges, les scientifiques, les peintres, les politiques, les collectionneurs et ça aussi, c'est avec ça qu'on construit sa carrière. Il faut s'enlever de la tête cette figure romantique de l'artiste tout seul dans l'atelier, perdu dans les affres de la création. On existe professionnellement à cette époque si on a un réseau de sociabilité. Autrement, on est mort. Donc, on parle beaucoup aussi pour aborder cette question des femmes de l'école des beaux-arts et là aussi quand on aborde cette question des peintres femmes, on nous présente l'ouverture de l'école des beaux-arts à la fin du XIXe comme une sorte de miracle qui se produit enfin. Nous rentrons dans la modernité démocratique, progressiste, etc. D'abord, il faut savoir que l'école des beaux-arts, le seul intérêt de son ouverture pour les artistes femmes, c'est la gratuité. C'est que ça. Puisque toute la formation était complètement disponible auparavant, elle l'était depuis la fin des années 1860 avec l'Académie Julien et toutes les autres académies qui se sont ouvertes où il y avait du modèle vivant, il y avait du travail du dessin, tout ce qui constitue la propédotique au métier de peintre et avant l'Académie Julien on avait dans des ateliers par exemple l'atelier de Chaplin, l'atelier de Léon Cogné tout un tas d'ateliers qui fleurissent dans Paris l'intérêt pour les filles c'est la gratuité et la gratuité pourquoi ? C'est la gratuité pour le modèle vivant. Il faut savoir que l'école des beaux-arts assez tôt dans le 19ème siècle même les artistes les jeunes artistes hommes d'abord ne peuvent pas tous s'y inscrire et n'y vont que pour les séances de modèle vivant parce que effectivement c'est gratuit à partir du moment où le salon s'impose comme vraiment la plateforme où on va se faire connaître il y a parmi les artistes hommes comment dire une prise de distance par rapport au système du prix de Rome préparer le prix de Rome qui a été longtemps la consécration d'une carrière c'est travailler beaucoup se consacrer à ce prix quand on a par chance quand on l'obtient on va passer 2, 3, 4 ans à Rome ça veut dire qu'on se coupe de la clientèle parisienne et puis c'est beaucoup de frais beaucoup de travail beaucoup d'efforts et ça retarde d'autant l'entrée sur le marché donc assez vite même les artistes hommes vont négliger l'école des beaux-arts et n'y aller que pour la gratuité du modèle vivant ils suivent leur formation dans les ateliers privés donc que tiennent les grands maîtres ces grands maîtres qui ont également pour certains un atelier à l'école des beaux-arts donc il ne faut pas d'un côté poser l'école des beaux-arts pour les garçons oh ils ont de la chance et d'un autre côté les ateliers privés payants pour les femmes oh elles n'ont pas de chance puisque cette pratique là elle est commune aux peintres des deux sexes sauf que les femmes n'ont pas accès aux cours gratuits d'anatomie et de modèle vivant à l'école des beaux-arts donc ce que je vous disais avant 1800 la formation la formation était pour les femmes en tout cas plutôt dans le milieu familial mais les cas de formation dans l'atelier familial vont se raréfier bon même s'ils existent encore au cours du siècle et on va aboutir en 1860 à une situation complètement inverse Rosa Bonheur par exemple après des rudiments de dessin acquis au pensionnat a été formée par son père mais ça n'est pas un cas de figure dominant même quand on est fille de peintre ou fils de peintre et qu'on a appris avec papa le perfectionnement se fait auprès d'un maître étranger à la sphère familiale dans un atelier privé ou dans une académie la formation en atelier du début du 19ème jusqu'à la fin elle passe hiérarchiquement par le dessin à l'encre ou à la craie aux traits puis ombrés d'après des dessins des gravures de plus en plus complexes après le dessin d'après la bosse objet figure humaine moule identique le dessin puis la peinture d'après le modèle vivant la composition et les études et parallèlement à cela la pratique intensive de la copie au musée du Louvre et du Luxembourg voilà pourquoi notre Fabienus tout à l'heure nous disait qu'il y avait plein de jeunes femmes avec la boîte de peinture aux alentours du Luxembourg et du Louvre et en plus de ce programme très intensif et bien on recommande aux élèves la pratique du croquis pour exercer la rapidité graphique et développer la spontanéité la maîtrise du dessin pendant tout le siècle et la pierre angulaire de la formation du métier de peintre d'ailleurs c'est Rosa Bonheur elle-même qui le rappelle à ses élèves de l'école impériale de dessin qu'elle dirige avec sa soeur lors d'une cérémonie de remise des prix et ce discours elle le tient en 1859 je vous livre les mots de Rosa Bonheur j'en reviens au conseil que j'ai déjà donné à celles d'entre vous qui ont l'ambition de peindre un jour gardez-vous de vouloir aller trop vite avant de prendre les pinceaux assurez d'abord votre crayon devenu forte dans la science du dessin ne vous hâtez pas de quitter l'école ce temps ne sera pas perdu croyez-moi celles qui sont bien douées qui apportent en naissant la faculté de la couleur ne la compromettront jamais pour avoir retardé de quelque temps le moment de le mettre en exercice elles ne risqueront pas de l'appliquer faux donc je vous disais ces cours ça coûte mais il y a aussi des cours publics pour les moins favorisés justement cette école impériale de dessin que dirige Rosa Bonheur donc pour les filles des classes populaires parisiennes la formation au dessin qui est le préalable à l'intégration d'un atelier de peinture on ne rentre pas dans un atelier de peinture sans savoir dessiner on vient avec un carton à dessin et on le présente au maître de l'atelier et en appréciant le dessin il accepte ou non que vous étudiez dans son atelier ou vous serez encore obligé de réétudier le dessin avant de toucher la peinture donc on a cette école et que Rosa Bonheur a dirigé sous l'Empire mais cette école elle est assez ancienne elle est issue d'un projet qui n'avait pas vu le jour en 1785 un projet de Jean-Jacques Bachelier qui était de créer une annexe féminine à l'école de dessin pour jeunes garçons pauvres qui avait été créée 20 ans plus tôt donc en 1765 et pour les gens pauvres cette formation au dessin c'était plutôt pour les orienter vers le dessin technique donner une issue professionnelle dans les arts appliqués l'école voit le jour en 1803 grâce à Thérèse Justine frère de Montizon qui bénéficie de l'appui politique d'un maire d'arrondissement du soutien de la souscription qui a été lancée par Fanny de Beauharnais la tante de Joséphine et cette école est créée dans la perspective d'offrir aux jeunes femmes modestes d'autres débouchés professionnels que dans le secteur des travaux d'aiguille qui est très encombré à cette époque donc l'école offre une formation au dessin je cite applicable à nombre d'objets d'occupation lucrative donc dans le domaine des arts appliqués la broderie le papier peint les textiles imprimés les fleurs artificielles etc etc l'école va être nationalisée en 1810 elle va être dirigée jusqu'en 1829 par sa fondatrice par ses filles jusqu'en 1848 et c'est cette année-là que Raymond Bonheur en reprend la direction malheureusement il décède quelques mois plus tard et c'est Rosa Bonheur et sa soeur Juliette qui vont la diriger jusqu'en 1860 je reviens sur je vous rappelle que cette école elle est destinée comme son pendant masculin à des gens de classe populaire à la fin du 19ème on va avoir dans comment dire la mouvance de la de l'égalité de la parité de la 3ème république ouverture de quantité d'écoles il y aura les écoles l'école d'art décoratif aura une section féminine il y aura beaucoup d'écoles il y en aura plusieurs par arrondissement qui vont s'ouvrir pour les femmes avec ce discours très paritaire voilà il n'y a pas de raison que les femmes n'étudient pas pourquoi elles font partie de la nation quelque chose qui ferait plaisir à entendre on se dit ah bravo heureusement voilà on est sortis des temps obscurs enfin l'école s'ouvre aux femmes elles vont avoir une formation etc sauf que derrière ces beaux discours il ne faut pas oublier que la destination première de ces écoles c'était de fournir de la main d'oeuvre pour l'industrie du luxe et dans une perspective de rivalité économique qu'avait la France avec l'Angleterre donc ces jeunes femmes sont orientées majoritairement vers les arts décoratifs plutôt que vers les beaux-arts on a la même politique au niveau du jury mais c'est la même chose pour les jeunes garçons de milieux modestes et pour tous ces artistes qui veulent enfin toutes ces toutes ces vocations qui veulent absolument exposer au salon on parle toujours de la sévérité du jury mais il faut savoir qu'il y avait des milliers et des milliers d'oeuvres qui étaient envoyées au jury et même si à la fin du 19ème on a multiplié les lieux d'exposition les murs ne peuvent pas se repousser la sévérité aussi trouve sa justification dans cette quantité énorme d'oeuvres qui sont envoyées et dans cette surpopulation artistique voilà donc la pédagogie dans cette école là comme dans les ateliers c'est copie dessin d'après modèle vivant avec un système de concours annuel et une exposition publique dont le jury était composé d'artiste académicien et là voici encore un article d'un journal de l'époque en 1859 qui a été rédigé par Arsène Housset et il parle de Rosa Bonheur en tant que directrice de cette école elle ne peut souffrir un mauvais dessin et qu'il quand il s'en trouve un sous ses yeux ce qui arrive une fois par semaine le jour que mademoiselle Rosa Bonheur visite l'établissement que dirige sa soeur Juliette maintenant madame une parole elle renvoie d'un ton bref et sévère l'auteur coupable à son métier de fille et là il cite les propos de Rosa Bonheur allez chez votre mère raccommoder vos bas ou faire de la tapisserie donc c'est assez dur mais à travers ces paroles on mesure aussi à quel point cet apprentissage du dessin même si d'abord il est orienté vers les arts décoratifs il est à condition de le faire sérieusement il est un moyen d'émancipation d'un destin domestique il est le moyen d'avoir une activité lucrative d'exercer un travail honnête et qui est tout à fait reconnu socialement donc pour conclure un petit peu tout ça donc s'il y a revendication féminine de l'accès à l'école des beaux-arts je vous le disais c'est la raison c'est la gratuité et c'est aussi cette question du modèle vivant alors n'allez pas vous imaginer encore une fois que le modèle vivant on a attendu la fin du 19ème pour le pratiquer là aussi c'est une fausse représentation le modèle vivant se pratique dans les ateliers il est dans les académies libres à partir des années 1770 et puis celles qui ne peuvent pas se payer ces cours-là il remédie d'elle-même et là je reviens encore à cette artiste américaine voilà des exemples d'atelier voilà Elisabeth Garner qui deviendra Elisabeth Bougro première artiste américaine récompensée au salon en 1887 par la fille du fermier donc vous voyez cette jeune femme là qui distribue le grain aux poules vous avez une autre oeuvre aussi Moïse dans les roseaux vous voyez que même si on est dans la représentation féminine et bien elle pratique de la peinture d'histoire et qu'elle n'a pas l'air d'être déficiente en anatomie voilà aussi je voulais vous montrer ces oeuvres là pourquoi il m'étonnerait beaucoup qu'on ait un battage autour d'Elisabeth de Garner elle représente particulièrement bien justement cette manière cette manière de peindre ce qu'étaient les bons pinceaux au 19ème qui représente la majorité de la production artistique c'est un type de peinture qui n'entre absolument pas dans le discours de l'histoire de l'art cette sorte de récit national qui court d'avant-garde en avant-garde de rupture en rupture de fait exceptionnel en fait exceptionnel mais faire l'histoire de la peinture c'est aussi considérer ce type de production qui était très bien reçu à l'époque donc je vous disais les jeunes femmes se débrouillent et bien en 1865 donc ça fait un an qu'elle est à Paris Elisabeth Garner est membre d'un atelier coopératif et je vous lis une lettre qu'elle adresse à son frère sa correspondance permet vraiment de connaître le quotidien des jeunes artistes à ce moment-là je viens de me joindre à quelques jeunes femmes qui ont un atelier indépendant sur l'autre rive du fleuve nous engageons nos modèles achetons notre charbon grâce à nos énergies réunies nous avons obtenu ce que j'ai espéré pendant tout l'hiver un cours du soir nous avons acheté une lampe splendide pour éclairer nos modèles et nous travaillons habituellement quatre soirs par semaine donc vous voyez elles n'ont pas le droit de faire du modèle vivant à moins de de payer mais dans les années 1860 l'Académie Julien n'existe pas mais elle se débrouille en 1867 toujours mue par l'ambition de progresser dans la représentation animalière elle intègre la classe de dessin du jardin des plantes qui est dirigée par le sculpteur Antoine Barry qui est lui aussi un cours subventionné par l'État donc qui est gratuit et c'est Rosa Bonheur qui pourrait lui avoir recommandé ce lieu d'étude il se trouve que en tout cas selon un biographe de Rosa Bonheur Théodore Stanton elles étaient toutes les deux amies et on sait que Gardner avait considéré Rosa Bonheur comme son idole avant même de venir à Paris et qu'elle restera son mentor pendant toute sa carrière parisienne Gardner admirait beaucoup les peintures de Bonheur et non seulement ses peintures mais son sens aigu des affaires qu'elle a eu elle aussi elle en tant qu'américaine elle a complètement capté le marché des collectionneurs américains qui venaient à Paris et elle a servi d'interface entre le salon et ses collectionneurs américains et elle a construit sa carrière comme ça et on sait que Rosa Bonheur a su exploiter très tôt ce marché américain client des galeries galeries qui commencent à devenir un espace de production rival de celui qui occupait tout le terrain pendant toute la première moitié du 19ème à savoir le salon donc elle s'inscrit dans cet atelier et on sait qu'il y avait énormément de femmes inscrites à l'atelier de Paris entre 1856 et 1874 certes apprendre à dessiner des animaux c'est pas faire du modèle vivant mais ça permet d'aller vers ça par exemple en 1867 sur les 37 inscrits la moitié sont des jeunes femmes toujours Gardner fin 1872 elle a déjà exposé au salon en 68 en 69 en 72 ça fait 8 ans qu'elle a une activité professionnelle mais elle veut continuer à progresser dans sa maîtrise du dessin et de la figure humaine qu'est-ce qu'elle va faire elle se déguise en homme passe l'examen d'entrée à l'école des gobelins elle est acceptée déguisée en homme elle étudie le dessin de nu dans une classe d'hommes après plus de deux mois elle réalise qu'elle est en état de violation d'une ordonnance de la préfecture ordonnance du 16 brumaire en 9 donc qui correspond au 7 novembre 1800 qui interdit aux femmes de se vêtir en homme en public alors elle n'a pas du tout envie d'avoir des problèmes donc elle fait la demande d'un permis officiel de travestissement comme Rosa Bonheur l'avait déjà fait en trois occasions elle le fait peut-être même sur les conseils de Rosa Bonheur et on a conservé le dossier de la police donc il y a des enquêtes auprès du voisinage il y a des lettres il y a des documents notamment des reçus officiels qui attestent de son activité professionnelle des frais de location de son atelier et puis il y a sa lettre aussi qui justifie sa demande où elle dit j'ai besoin de suivre de sérieuses études dans des cours où les femmes ne sont pas encore admises le encore ça montre qu'on a déjà une conscience et que c'est en train de changer je vous implore donc monsieur le préfet de m'accorder la permission de me déguiser en homme dans l'unique but de suivre plus librement mes études artistiques et bien elle l'obtient elle l'obtient très facilement parce que son activité professionnelle justifie ce travestissement comme une femme qui peint en amateur reste toujours une femme avec toute la critique que sa nature féminine peut lui accorder une femme qui devient un peintre professionnel à ce moment là peut avoir le titre d'artiste son statut change parce qu'elle a une reconnaissance parce qu'elle produit quelque chose qui fait marcher le marché de l'art parce qu'elle existe professionnellement et ça change complètement le regard sur elle toujours je reviens à la correspondance de Gardner elle est admise donc au Gobelin avec l'approbation de ses professeurs elle a mis un costume d'homme elle n'a pas mis une moustache postiche et vous avez vu sa photo elle a des traits assez fins donc ça ne devait faire illusion sur personne et qu'est-ce qu'elle dit je n'ai jamais souffert du moindre désagrément les étudiants étaient très courtois donc si vous voulez on a une sorte de discours légal et puis il y a ce qui se passe dans la réalité les négociations qui s'engagent de personne à personne en fonction de la position qu'elles tiennent au sein de cette société de ce qui les motive par exemple Georges Sand n'obtient pas le permis de travestissement elle se travestit quand même parce que ça n'est pas pour exercer une activité professionnelle c'est pour pouvoir jouir de la position du flâneur qui a été immortalisé par Baudelaire c'est donc pour circuler dans l'espace urbain comme les hommes y circulent et là comment dire l'autorisation ne lui est pas accordée et ensuite toujours notre Elisabeth Gardner va rejoindre l'académie Julien donc qui a été créée en 1868 alors ce Julien lui aussi bénéficie d'une et cette académie on en parle beaucoup quand on parle du 19ème on parle de l'ouverture de l'école des Beaux-Arts donc tout à la fin et de cette académie Julien c'est très bien que cette académie se soit ouverte mais s'il l'a ouvert Rodolphe Julien c'était aussi pour en tirer des bénéfices et parce qu'il y avait une demande énorme il savait qu'il allait avoir une clientèle donc il offre une structure pour les jeunes femmes comme pour les jeunes hommes de formation qui est comparable à l'école des Beaux-Arts qui je vous le rappelle ne peut pas absorber toutes les vocations artistiques et elle est ouverte aux Français et aux étrangers en 1873 elle compte 18 à 20 jeunes gens et 8 ou 9 jeunes femmes son succès est tel qu'une classe pour femmes est créée en 1875 en réponse à leur demande ce qui change avec cet atelier contrairement aux ateliers d'artistes qui existaient auparavant jusque là comme celui par exemple de Cogné ou de Chaplin où il y avait des gens qui venaient étudier très sérieusement il y avait aussi toutes les jeunes filles de la bonne société qui se formaient aux arts parce que ça faisait un capital matrimonial une fois plus tard quand elles tiendraient salon elles pourraient discuter de peinture avant de passer au café enfin voilà ça fait conversation et donc c'est un capital matrimonial et social donc elles viennent suivre les cours c'est un lieu mondain aussi l'atelier de peinture et là c'est vraiment un lieu de travail ce qui n'empêche pas des filles de bonne famille d'y aller et donc cette école ouvre passage des panoramas elle offre un cursus complet l'accès à plusieurs artistes confirmés Bougro Tony Robert Fleury Jules Lefebvre Jean-Paul Laurence et dès 1877 l'étude quotidienne du modèle vivant là vous avez une étude d'une artiste polonaise je crois qui a été élève de l'atelier de l'académie Julien ici la représentation très connue de cet atelier par Marie Baskitzer voilà donc à l'intérieur de cet atelier c'est comme ça fonctionne comme de cette académie ça fonctionne comme l'école des beaux-aires des systèmes de concours de prix les élèves volent l'enseignement académique et même si ensuite ils se dirigent vers des voies qu'on peut qualifier d'avant-gardistes au moment de la formation il y a cette demande constante d'un enseignement académique en 1890 il y a 17 ateliers affiliés à l'académie Julien et sur les 17 il y en a 7 pour les jeunes femmes donc vous voyez le succès de cette entreprise et puis ça n'est pas la seule académie il y a Filippo Corrarossi qui va fonder l'académie Corrarossi rue de la Grande Chaumière dans le quartier Montparnasse en 1890 elle est un petit peu moins chère que l'académie Julien les classes sont mixtes et c'est une enfilade d'ateliers sur plusieurs étages et on a là un public très cosmopolite de français d'étrangers qui passent 8 à 12 heures enfin qui peuvent avoir accès à des modèles vivants le matin de 8 à midi l'après-midi de 13 à 17 avec des plâtres des modèles vivants etc donc voilà je vous disais que donc on avait des ateliers très très importants avant donc sur cette question de l'ouverture de l'école des beaux-arts c'est la gratuité de trouver dans un même lieu tous les enseignements et en se gardant bien à l'esprit que de toute façon quand même l'école est ouverte à tous à la fin du 19ème elle ne peut pas absorber toute la population des candidats au métier de peintre maintenant je voudrais revenir sur cette question de la carrière de la classe sociale de la sociabilité toujours avec Gardner quand elle parle elle écrit à son frère et elle relate son entrée dans l'atelier d'Anges Tissier et elle évoque la population de sa classe petite et sélecte la partie française je la cite consiste en filles gâtées elle écrit en anglais et elle appelle ça des paix daughters toutes ayant dépassé 18 ans qui sont conduites le matin par leur mère et leur gouvernante et ramenées le soir c'est la même chose dont se plaint Marie Baskitzer dans son journal elle parle aussi de ses pet daughters dans son journal du 2 janvier 1879 elle écrit ce que j'en vis c'est la liberté de se promener tout seul d'aller de venir de s'asseoir sur les bancs du jardin des Tuileries et surtout du Luxembourg de s'arrêter aux vitrines artistiques d'entrer dans les églises les musées de se promener le soir dans les vieilles rues voilà ce que j'en vis voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit quand on est accompagné ou quand pour aller au Louvre il faut attendre sa voiture sa demoiselle de compagnie ou sa famille la confrontation de ces deux documents donc Elisabeth Garner qui a dans les premières années était à se demander si elle allait garder l'argent pour s'acheter le ticket de bus ou si elle allait le garder pour s'acheter une côtelette et on a par exemple le cas d'une artiste suisse Catherine Breslau qui a vécu dans un dénuement extrême ces filles qui viennent avec pas beaucoup de moyens pour qui c'est très dur qui sont obligées de faire de donner des cours à côté de faire de la copie de faire ce que les américaines appellent du bowling pot ce qui fait bouillir la marmite sont certes comment dire freinées dans leur carrière mais ont une liberté que celles qui ont beaucoup de moyens qui peuvent se payer des cours particuliers aller dans les meilleures académies n'ont pas à cause de leur entourage familial et de la conduite qu'elles doivent tenir en tant que filles de bonne famille donc quand on envisage les obstacles l'obstacle dans ce grand pluriel les peintres femmes qui veulent tout et rien dire et bien il faut justement aller vers les cas particuliers il faut envisager des critères qui permettent d'affiner le questionnement la nationalité la classe sociale sont des critères qui déterminent de grandes variations entre les individus ils invitent à considérer d'une manière plus nuancée l'expérience de l'apprentissage et la carrière de peintre pour chacune et surtout à ne pas réduire ces expériences singulières et différenciées dans l'unité d'une seule catégorie donc si appartenir à une classe sociale entrave une certaine liberté de mouvement en revanche parce qu'il n'y a pas que des inconvénients déjà on peut on peut avoir accès à des cours qui sont coûteux on n'est pas obligé de faire une peinture qui va se vendre donc on fait ce qu'on veut on est plus libre ça a un avantage d'être bien né au niveau de la construction de la carrière par exemple Eva Gonzales est née dans une famille de la bonne bourgeoisie qui avait des liens très étroits avec des artistes son père était très ami avec Chaplin donc elle a intégré l'atelier elle ne s'est pas plu dans l'atelier de Chaplin elle était folle de la peinture de Manet qu'est-ce qu'a fait son père ? il a demandé à Manet qu'elle la prenne en cours particulier Marie Cassatt c'est pareil elle a fait un bref passage chez Chaplin elle aussi elle a eu des cours particuliers Berthe Morisot a eu des cours particuliers parce qu'elle a évolué dans un milieu bourgeois aisé qui était très favorable à l'art c'est première gamme de piano elle les a fait devant un grand compositeur italien ami de la famille on ne construit pas sa sociabilité de la même façon on a une lettre de Marie Cassatt qui a été érigée en grande dame de l'impressionnisme elle pouvait se permettre d'aller exposer avec les impressionnistes le premier salon impressionniste ça a été un bide total elle n'était pas obligée d'aller au salon et d'y trouver des acheteurs potentiels parce qu'elle n'avait pas besoin de vendre pour vivre elle faisait de la peinture parce qu'elle avait plaisir à peindre donc ça change aussi le comportement ça change les choix iconographiques ça change la démarche et la construction de la carrière on parle beaucoup comme d'une des artistes qui a comment dire une des premières artistes expressionnistes Paula Modersen-Baker je ne sais pas si vous la connaissez bon Paula Modersen-Baker elle n'a jamais rien exposé de sa vie elle était très comment dire dans le rejet du poids social et c'est aussi pour ça qu'on parle d'elle donc elle a elle a fui son mari elle a fui son pays elle a suivi une formation à l'encontre de la vie de ses parents elle a rencontré une colonie artistique ça ne lui plaisait pas elle s'est enfuie à Paris parce qu'elle avait lu le journal de Marie Berkitschev là elle a rencontré des artistes elle est revenue en Allemagne et c'est vrai qu'elle a une manière qui ronde complètement avec la tradition des bons pinceaux mais elle n'a jamais exposé on a une autre artiste par exemple et malheureusement je perds le nom c'est dommage une artiste c'est juste pour l'exemple qui a commencé d'une façon assez sage façon bon pinceau justement en suivant un cursus tout à fait classique à Paris et puis qui donc a bénéficié d'une reconnaissance d'une couverture médiatique par la presse qui a eu des prix et qui peu à peu s'est émancipée pour aboutir à la fin de sa vie à une manière très radicale et qui s'inscrit complètement dans la rupture avec la manière classique de peindre donc il y a aussi des stratégies qu'on construit et on ne les construit pas de la même façon selon la classe sociale où on est né selon le réseau de sociabilité qu'on a construit voilà donc il est nécessaire pour beaucoup il est nécessaire d'exposer pour être artiste et quand on a peu de moyens et bien cet impératif se double d'un autre c'est que souvent en vendant sa peinture et bien on va nourrir sa famille aussi donc ça oui donc avant que l'offre de formation n'explose durant le dernier quart du 19ème l'éventail des perspectives offertes aux jeunes filles qui ont appris le dessin est clairement exposée encore une fois lors de cette remise de prix en 1859 donc je vous donne le discours que tient Arsène Housset en présence de Rosa Bonheur il en est parmi vous qui s'élèveront à la peinture vous voyez déjà art décoratif beaux-arts j'espère les retrouver un jour aux expositions et apprécier encore toute l'excellence de l'école d'autres en plus grand nombre se serviront de leurs jeunes talents dans les fabriques pour ces mille féeries de la mode qu'elles embelliront par la science de la grâce là on rentre dans le vocabulaire féminin celles-ci dessineront des ornements peindront des éventails ouvriront leur imagination sur toutes ces fantaisies qui côtoient l'industrie mais qui sont encore de l'art celles-là enfin devenues des mères de famille répandront sur tous les travaux de l'intérieur le charme que donne l'art à tout ce qu'il touche et là vous avez les différentes destinées qui s'offrent aux jeunes vocations artistiques ne pas non plus porter trop de crédit parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent par la voie des arts décoratifs puisque le salon très vite distingue beaux-arts et arts décoratifs donc qui rentrent au salon par la voie des arts décoratifs s'y font un petit nom et ensuite présente en section peinture et il y a des artistes qui pendant toute leur vie mènent de front les deux activités par exemple Louise Abema que je vais vous montrer tout à l'heure qui est une artiste très connue à ce moment-là qui va avoir recevoir la Légion d'honneur elle aussi participer à des expositions universelles avoir des positions décisionnaires dans les sociétés d'artistes une artiste vraiment éminente qui est un peu oubliée aujourd'hui et bien a fait de la publicité c'est elle qui avait fait la publicité Jiki pour Guerlain a fait des éventails tout en continuant sa carrière de peinte et cette double casquette art appliqué art décoratif et beaux-arts peinture de chevalet les femmes le conduisent parallèlement mais aussi les hommes il y a tout le développement de la céramique il y a énormément d'artistes qui travaillent dans ces deux dans ces deux secteurs je vous livre maintenant un propos de Marie Basquitser justement ne recommençons pas la comédie des femmes au foyer n'est-ce pas toutes les femmes ne se font pas artistes de même que toutes ne veulent pas être députées il serait bien de rappeler ces paroles aujourd'hui c'est d'un très petit nombre qu'il s'agit qui n'enlève rien au fameux foyer vous le savez fort bien attendez vous le savez vous le savez fort bien oui ça c'est donc Marie Bakitser qui écrit ça en 1880 dans la citoyenne pour défendre l'entrée à l'école des beaux-arts donc si elle revendique l'entrée à l'école des beaux-arts c'est pas parce que toutes vont devenir artistes c'est encore une fois parce que on a tous les enseignements qu'elles allaient chercher à droite à gauche dans Paris se trouvent dans un même endroit et que c'est gratuit mais elle est tout à fait lucide c'est pas parce qu'on a suivi cette formation qu'on va devenir un artiste parce que il suffit pas d'aller à l'école et d'apprendre à dessiner pour devenir un artiste il y a d'autres ingrédients qui rentrent en ligne de compte et il y a notamment le talent et il faut pas l'oublier quand on lit ses propos elle cet artiste nous invite à ne pas justifier toutes les faiblesses qui affectent tel ou tel tableau d'artiste femme par leur seul défaut de formation ou l'obstacle de leur éducation ou l'obstacle du genre féminin il y a plein d'oeuvres d'artistes hommes qui sont des croûtes et il y en a plein et qui nous amènent seulement à conclure qu'ils n'avaient pas de talent ni l'étoffe d'un artiste donc il importe de garder à l'esprit ce paramètre du talent quelle qu'ait été la voie choisie pour considérer aussi les tableaux de tel ou tel artiste femme c'est respecter justement leur production qu'à peine dès qu'on voit une signature de femme on n'essaie pas de sauver les meubles non reconnaissons un tableau bien fait d'un tableau mal fait de quelque chose de médiocre de quelque chose qui a une qualité je vous disais Louise Abema qui a eu une carrière éminente s'exprimait justement sur ce que c'est la carrière d'artiste pour une femme autrefois il était très difficile à une femme de suivre la route artistique les seuls qui soient parvenus à quelque notoriété le doivent à leur absolue volonté et aussi aux facilités d'existence que leur famille ou les circonstances ont pu leur donner avec cette aide de l'état donc elle parle de l'ouverture de l'école des débutantes auront l'éducation indispensable du commencement apprendront le dessin d'une façon très sérieuse et très sévère profiteront de l'atelier des modèles des maîtres se révélera-t-il ainsi plus de talent féminin je ne sais pas voilà c'est pas moi qui le dis c'est Louise Abema donc pour revenir à ces carrières et bien il y a les stratégies de visibilité aussi vous avez vu tout à l'heure le labourage nivernais c'est avec ça qu'on a ouvert la séance donc elle a obtenu une médaille d'or Rosa Bonheur avec ce labourage nivernais en 1849 et elle s'affirme déjà comme une jeune artiste prometteuse et ambitieuse mais comme elle a le sens de la carrière elle projette une oeuvre encore plus grande à laquelle elle s'attelle dès 1851 et dont le sujet est le marché aux chevaux qui se tient boulevard de l'hôpital près de la salle pétrière elle va exposer l'oeuvre alors qu'elle n'est pas encore tout à fait terminée au salon de 1853 et c'est un énorme succès public et critique et là je vous livre par exemple une critique le marché aux chevaux de mademoiselle Rosa Bonheur a le privilège de captiver l'attention de la foule et nous devons dire que ce tableau mérite ce succès par son exécution fine et par les grandes qualités de composition et de dessin qui s'y font remarquer jamais son talent ne s'était révélé aussi complet et dans d'aussi grandes proportions jamais depuis Géricault personne n'avait dessiné et peint les chevaux avec cette science de la forme et du mouvement dont ce grand artiste semble avoir emporté le secret et personne aussi depuis Géricault n'avait tenté avec cette conscience l'étude si difficile du cheval par le marché aux chevaux qu'elle n'a pas craint d'exposer quoi que non terminé mademoiselle Rosa Bonheur s'est élevée en quelque sorte à la peinture historique son oeuvre appartient à la grande école mademoiselle Rosa Bonheur a fait plus qu'un bon tableau elle a fait une oeuvre qui restera et que se disputeront les musées et les cabinets des grands amateurs ce tableau que quelques semaines de travail rendrait complet est déjà selon nous une des meilleures productions de l'école moderne donc vous voyez c'est une critique vraiment élogieuse et où on repère cette stratégie de visibilité de Rosa Bonheur déjà en choisissant le grand format le grand format qui traditionnellement est le format de la peinture d'histoire cette grande peinture qui très longtemps a occupé le sommet de la hiérarchie qui est le grand genre elle adapte un sujet de genre un marché c'est pas c'est pas comment dire Mars et Vénus c'est pas le Christ et les apôtres c'est quelque chose qui appartient au registre de la vie ordinaire et elle lui donne un format donc qui est le format de la peinture d'histoire et une dramatisation une théâtralisation qui justement la tire du côté de la grande peinture et puis il y a aussi le fait de s'attacher à un type de représentation dans lequel des peintres reconnus se sont distingués elle s'inscrit dans une filiation donc elle va continuer ensuite mais on n'a pas attendu Rosa Bonheur donc là c'est un autre tableau pour cette stratégie de visibilité stratégie de visibilité au salon un grand tableau ça se voit ça occupe de la place sur les cimèzes et ça attire le public cette stratégie de visibilité il y a des artistes qui l'ont appliqué dès le début du 19ème par exemple Hortense Bourlesco qui a fait des petits tableaux mais Hortense de Bourlesco en envoyait en grande quantité et bien sûr elle les accrochait tous les uns à côté des autres cette artiste elle est très peu connue mais c'était une artiste qui était aussi extrêmement célèbre c'est elle qui a mis à la mode les petites scènes italianisantes les scènes pittoresques qui vont connaître un énorme succès dans la deuxième moitié du 19ème et c'est de son travail de sa production que découle toute cette vogue pour les scènes avec des brigands italiens ensuite l'orientalisme et toutes les scènes du pittoresque qui vont avoir un énorme succès public à la fin du 19ème le parcours de Hortense de Bourlesco on parle de ce fameux travestissement de Rosa Bonheur il est intéressant aussi il permet de défaire plein d'idées préconçues elle a appris la peinture auprès d'un ami de sa famille Guillaume Guillaume qui est un académicien et qui va être nommé directeur de l'académie de France à Rome il trouve que sa jeune élève est extrêmement douée et il va lui dire de venir avec lui elle a une vingtaine d'années à ce moment là donc on pense que l'académie de France à Rome c'est un lieu strictement homosocial il n'y a que des hommes bien sûr il n'y a qu'eux qui préparent le prix de Rome mais il y a effectivement des femmes aussi qui sont là d'abord parce qu'il y a une vie mondaine il y a les femmes des artistes il y a des réceptions donc on s'y croise et il y a aussi quelques élèves qui viennent contre l'avis de l'administration Guillaume Guillaume Léthière va se faire remonter les bretelles par l'administration mais il disait peu m'importe elle est douée elle restera là elle restera et elle y reste huit ans pendant huit ans elle peint elle étudie la vie romaine elle s'imprègne des couleurs donc vous avez des exemples des oeuvres qu'elle a produites et elle va faire des envois à Rome depuis l'Académie de France qui vont être saluées par la critique des oeuvres d'assez grand format là vous en avez quelques exemples là aussi où on a des scènes qui sont tirées du quotidien mais qui sont traitées à la manière avec la théâtralisation un type de composition qui relève de la peinture d'histoire donc une artiste qui aussi a bénéficié d'un très très grand succès d'ailleurs cette grande machine qui représente la distribution des récompenses au salon de 1824 et bien Hortense Haute-Bourlesco avec d'autres artistes se trouve dans l'assistante parmi les récipiendaires je vous donne des détails vous voyez elle est là là c'est Virginie Ancelot vous avez Elisabeth Vigée-Lebrun ici Louis Ersan Marie-Elonheur Godefroy et là Lisinka de Mirbel et une autre artiste dont j'ai oublié le nom Marie-Victoire Jacoto qui se trouve ici donc des artistes qui étaient extrêmement célèbres aussi à leur époque voilà Haute-Bourlesco n'est pas la seule à vaincre ce minorat du genre la petite scène pittoresque on a aussi une autre artiste tout aussi célèbre collectionnée par la maison impériale toujours présente au salon Louis-Joséphine Sarrazin de Belmont dont on parle très très peu aussi qui est une peinte paysagiste qui s'est formée auprès de Charles de Valenciennes et qui comme son maître a mis en pratique la peinture de plein air donc a fait beaucoup énormément d'esquisses à l'huile sur carton qu'elle a ensuite marouflé et à partir de ses esquisses sur le motif des grandes compositions en atelier elle s'est rendue sur des sites en Italie en Sicile qui étaient assez peu fréquentés à l'époque mais surtout elle a vous voyez que c'est une peinture qui comment dire a très très bien assimilé l'enseignement de Valenciennes et qui possède complètement cet art du paysage en plein air qui est un rendu exact et subjectif en même temps de saisie de la qualité de la lumière de l'air qui le font circuler en même temps dans la structuration quelque chose de très monumental une ampleur panoramique qu'on trouve dans ces toutes petites oeuvres comme dans les oeuvres de grand format et puis cette définition des masses très solides donc elle est allée beaucoup en Italie et elle s'est rendue dans les Pyrénées en 1831 et c'est là pour revenir à cette stratégie de visibilité d'ailleurs pour vous sortir de la tête l'idée que les femmes sont confinées à la maison elle est partie toute seule dans les Pyrénées elle a circulé elle a fait des esquisses dans plusieurs sites et pendant trois mois elle a vécu dans une cabane et elle a peint les Pyrénées elle revient au salon et au salon elle va exposer 119 études à l'huile et donc réunies en deux vastes panneaux et 12 toiles de grand format donc peintes en atelier là elle occupe une surface énorme comme l'avait fait Rosa comme le fera Rosa Bonheur avec le marché aux chevaux et bien sûr ça fait sensation et on a un critique qui en rend compte donc il évoque Joséphine Sarrazin de Belmont qui nous a offert cette année les immenses résultats de son exploration des Pyrénées son talent exact et mâle quelquefois jusqu'à la rudesse s'est montré dans tout son éclat surtout dans ses vues du cirque c'est celle-ci et du chaos de Gavarni un prodigieux travail peu d'hommes habiles il y eus suffi donc on retrouve toujours la même rhétorique mais la limite qu'est-ce que ça peut faire puisque cette artiste a eu un énorme succès durant toute sa vie et puis elle ne s'arrête pas là sans se désaffaire comme Rosa Bonheur et comme Elisabeth Garner et comme tant d'autres artistes à partir de ses de ses esquisses sur le motif et de ses toiles elle va éditer des gravures qu'elle va publier et vendre aussi sur souscription c'est aussi une des premières artistes à vendre son travail aux enchères donc vous voyez elle investit aussi pas que le salon mais tous les lieux du marché de l'art qui commencent à se mettre en place qui se diversifient à ce moment-là d'ailleurs j'ai trouvé en consultant les fonds de la bibliothèque nationale un article dans le journal des artistes du 24 février 1839 dans le journal des artistes revue pittoresse consacrée aux artistes et aux gens du monde c'est le titre du journal lieu place de la bourse l'exposition des études de mademoiselle Sarrazin de Belmont et donc le journaliste croit donc ne pouvoir trop engager les personnes qui aiment la bonne peinture à aller voir cette exposition une collection de telles études étant bien rarement montrée au public donc vous voyez cette stratégie de visibilité occupée de la place investir aussi les différents lieux du marché cette stratégie de visibilité on la rencontre aussi dans l'autoportrait donc l'autoportrait de Rosa Bonheur qui est peint en 1856 donc après son succès du marché aux chevaux etc en collaboration avec le peintre Édouard Louis Dubuff qui est un peintre extrêmement en vogue portraitiste mondain et dans ses mémoires là aussi ça ça fait partie des stratégies de visibilité pourquoi on connaît si bien Elisabeth Vigée Lebrun parce qu'elle a elle a comment dire orchestré la mémoire qu'on aurait de son travail ce qu'a fait Rosa Bonheur en écrivant ses mémoires avec sa compagne Anna Klumke donc elle raconte Dubuff m'avait d'abord représenté appuyé sur une table dès la seconde séance j'ai réclamé j'ai eu l'idée de me faire peindre à la place de ce meuble inerte la tête d'un taureau vivant et c'est là qu'elle est très maligne parce que ce travail à deux mains où la peinture à l'imalière qui a fait la célébrité de Rosa Bonheur n'est pas représentée c'est pas quelqu'un d'autre qui la peint elle est présentée c'est à dire dans ce portrait de Rosa Bonheur vous avez un échantillon de la peinture de Rosa Bonheur de la main de Rosa Bonheur et d'ailleurs elle va exploiter ça puisqu'elle raconte qu'il y avait un collectionneur anglais qui était prêt à payer la somme de 15 000 francs pour acquérir ce tableau et il a dû payer 7 000 pour le taureau à Rosa Bonheur c'est elle qui a demandé et 8 000 pour le portrait à Dubuff et elle remarque dans ses mémoires qu'il y a une légère disparité elle a touché que 7 000 et Dubuff en a touché 8 000 mais elle balaissa laconiquement à la fin de sa vie en disant la gravure c'est bien mieux vendu avec ma signature donc là aussi diffusion du travail comment dire diffusion et visibilité un moyen de montrer la peinture c'est et aussi la gravure mais cette stratégie de visibilité par l'autoportrait pas besoin d'attendre encore la moitié du 19e siècle pour la rencontrer on l'a très tôt avec Henriette Lorimier Henriette Lorimier qui a eu un très très beau succès dans les premiers salons donc dès le début du 19e dans cet autoportrait elle se figure pinceau et palette à la main dans une élégante robe de velours effectivement peu compatibles avec l'activité picturale et on dirait qu'elle s'est interrompue dans son travail pour considérer le spectateur et à l'arrière-plan sur le chevalet vous voyez une oeuvre en cours il se trouve que cette oeuvre c'est celle qu'elle a présentée en 1804 et qui lui ont attiré les éloges de la critique et l'intérêt de la princesse Caroline Murat qui a acquis le tableau en 1805 donc vous voyez on est dans le même type de démarche qu'on a dans le portrait autoportrait de Rosa Bonheur elle présente son travail Louise Abema je vous ai parlé pas mal d'elle aussi tout à l'heure elle présente le déjeuner dans la serre au salon de 1877 un an seulement après cette oeuvrée remarquée avec son portrait de Sarah Bernard là aussi elle a été très maligne Sarah Bernard c'était la coqueluche de l'époque on était obligé de se faire remarquer en présentant un portrait de Sarah Bernard et donc forte de ce succès elle expose cette grande composition vous voyez les dimensions quasiment deux mètres par trois au salon et elle représente son atelier c'est la mise en scène d'un après-dîner qui réunit un librettiste Emile de Najac les parents de l'artiste sa soeur en blanc et elle qui est nonchalamment accoudée sur une fourrure donc on a souvent pensé que c'était l'atelier enfin que c'était le salon de de Sarah Bernard il n'en est rien c'est vraiment le lieu de réception de Louise Abema c'est à dire qu'elle met en scène aussi le type de sociabilité qu'elle qu'elle avait comment dire par lequel elle s'était fait connaître elle a effectivement créé des rendez-vous elle a pour le tout Paris mondain des sortes de five o'clock où se réunissent les peintres les librettistes les amateurs les grands bourgeois Sarah Louise Abema est une figure du Paris mondain au moins aussi célèbre que la peintre Madeleine Le Maire qu'on a oublié mais si vous voulez vous imaginer Madeleine Le Maire c'est celle qui a servi de modèle à la Verdurin dans La Recherche du temps perdu et le salon de Louise Abema comme celui de Madeleine Le Maire est fréquenté par Marcel Proust et par ce grand mondain qui est Robert de Montesquieu et plein d'autres figures incontournables du tout Paris et dans dans cette oeuvre là donc elle fait la promotion aussi de sa sociabilité mais ça n'est pas qu'affaire de publicité elle montre aussi sa détermination artistique et encore une fois les jeux qui s'opèrent sur les genres dans lesquels soi-disant sont assignées les femmes d'abord une monumentalité du de la surface de la toile et puis elle défait si vous voulez le côté anecdotique de la peinture de genre où les personnages sont occupés soit c'est Henri IV qui fait sauter ses enfants sur son dos c'est une jeune italienne qui est en train de jouer du tambourin ici il y a une sorte de nonchalance de tous les personnages c'est une sorte de conversation peace anglais mais ils sont au repos donc ils ne s'engagent pas dans ces petites historiettes qui faisaient de la peinture de genre un petit genre et puis il y a une composition aussi très solide très audacieux avec ce ce jeu de 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 surface comme en coulisses qui se qui se qui se qui se croise qui se superpose cette première entrée dans le tableau avec la plante qui est surdimensionnée le rideau cette sorte de dès à la sardanapale qui vient surmonter la table et puis ces surfaces qui sont presque pas en perspective le tapis rouge le tapis il y a quelque chose de très audacieux au niveau de la composition mais comment dire l'audace se travaille sur le plan plutôt que sur la profondeur se fait dans des codes qui sont tout à fait recevables par un public qui est habitué à quelque chose de plus classique ou qui recherche une représentation d'un mode de vie qu'il trouve enviable ou qu'il partage voilà une critique encore le salon de 1877 nous montre le déjeuner dans la serre toile considérable quelques-uns louèrent et applaudirent d'autres ne purent s'empêcher de faire entendre des plaintes s'il fallait fournir une nouvelle preuve des qualités du déjeuner dans la serre nous la trouverions dans le bruit qui se fit autour de lui être discuté n'est-ce pas pour un artiste chose cent fois préférable à l'éloge banal qu'on lui jette trop souvent comme une sorte d'aumône au bas d'un article pour ne pas la trister donc vous voyez cette cette comment dire cette démarche que peuvent avoir ces artistes pour se faire voir pour se faire reconnaître il y a un jeu qui s'opère entre ce qu'il faut faire pour être accepté pour passer les fourches codines du salon pour être vu par le public sans faire repoussoir et en même temps pour se faire remarquer et ce jeu là il est particulièrement facilité au 19ème à cause de comment dire du de l'histoire même de l'art pendant cette période après la période révolutionnaire vous savez qu'il y a eu une fuite et une disparition des grands commanditaires de la de la peinture d'histoire d'abord parce que la nouvelle clientèle bourgeoise ne vit pas dans les mêmes lieux n'a pas les mêmes moyens et un désir aussi de se voir représenté dans la peinture donc va goûter davantage ces scènes qui représentent la vie comme elle est le portrait et effectivement les femmes étaient davantage au début dirigées vers ce petit genre mais il se trouve que ce petit genre va avoir énormément de succès et que les hommes aussi vont se mettre au petit genre d'où cette concurrence énorme et cette l'habilité entre la peinture d'histoire le grand format et le petit formois le petit genre on rencontre énormément de petits sujets qui sont présentés avec le type de composition avec le type de théâtralité qu'on avait dans la peinture d'histoire et c'est une façon de se faire remarquer voilà un artiste par exemple Léon Cognet qui a commencé sa carrière en tant que peintre d'histoire et qui y renonce dès les années 1820 vous voyez femme du brigand italien jeune chef arabe il s'oriente vers l'orientalisme on a énormément de peintres hommes qui laissent tomber aussi la peinture d'histoire donc il faut oublier aussi cette vision un petit peu caricaturale qui nous fait croire que si les femmes n'ont pas fait de la peinture d'histoire c'est parce qu'elles n'y avaient pas droit il y a effectivement seulement un quart de femmes qui continuent à faire de la peinture d'histoire les trois autres quarts font de la peinture de genre ou du portrait mais les proportions sont exactement les mêmes en ce qui concerne la population masculine un quart des artistes continuent à faire de la peinture d'histoire les autres l'abandonnent pour faire du portrait ou de la scène de genre pourquoi ? parce que c'est plus lucratif parce que ça plaît au public et pourquoi on a ce désir d'agrandir aussi de se faire remarquer et bien parce que le système du salon a mis en place une sorte d'arène extrêmement retorse une arène économique dès la réforme du salon donc au début du 19ème avec Vivant Denon qui compte en faire vraiment l'espace de représentation artistique de la France sur toute l'Europe et même au-delà et bien il pose le salon comme le lieu du marché comme un espace marchand et il dit voilà on va promouvoir tous les genres sans distinction homme femme peinture de portrait peinture de scène anecdotique peinture d'histoire tout l'État se réserve l'achat de la peinture d'histoire donc ce qui est resté la grande peinture mais Vivant Denon le dit mais tout ce qu'on espère c'est que le public va affluer et va acheter tous les petits genres donc il y a un encouragement c'est pour ça que les artistes le font mais pourquoi ils sont toujours partagés entre ce désir de monumentalité et le désir de vendre aussi et d'exposer c'est que les médailles de l'État vont les médailles les plus comment dire qui rapportent le plus le plus d'argent et le plus de prestige vont toujours à la peinture d'histoire et les artistes sont pris dans une sorte d'étau économique une sorte de cercle vicieux où ils sont dans l'obligation de plaire au public et de plaire au jury en même temps ils sont soumis à deux instances contradictoires et je ne sais pas si j'ai absolument aucune aucune montre pour je crois que j'ai trop parlé non en fait on a peut-être juste deux trois minutes pour poser quelques questions ah bah oui j'ai trop parlé oui on est arrivé au bout et si on peut avoir plus peut-être juste on est arrivé vraiment au bout malheureusement bon écoutez je vous invite à lire mon prochain livre où vous aurez tous les développements que je n'ai pas pu faire ici mais de toute façon ça n'est absolument pas possible de couvrir cette période qui est extrêmement dense qui qui change en fonction des catégories d'artistes le début du 19ème on n'a pas les mêmes les mêmes conditions qu'au milieu qu'à la fin et il faut vraiment rentrer dans le détail de de ces carrières de ces trajectoires je vous invite à la à la complexité à la diversité même si l'histoire est beaucoup plus long et plus difficile à faire ne pas en rester dans la vision générale voilà merci beaucoup vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF et la BNF – Sous-titrage FR 2021